Aujourd'hui on va parler de deux maisons d'édition comme vous avez pu le voir dans le titre, on aura Crunchyroll dans un premier temps et ensuite on finira avec Meiyan. On commence tout de suite, c'est parti ! La première oeuvre pour Crunchyroll, ça sera en février, ça s'appelle Okutonoken, la légende de Toki. Et bah tout simplement c'est, je pense, un spin-off de Okutonoken, puisqu'il y en a d'innombrables, Tetsuara, il en a fait plein, plein d'histoires autour de Okutonoken. Et là on va suivre apparemment le maître le plus important des dominants du Okuto. Je crois que le Okuto c'est justement l'art martial qu'il y a dans Okutonoken, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai jamais lu, donc corrigez-moi tout de suite dans les commentaires si je dis des conneries. Ça sortira au prix de 14,99€ et normalement ça compilera 6 tomes, là l'info concernant les tomes je suis pas vraiment sûr de moi, donc pareil si vous avez plus d'informations n'hésitez pas à le dire. En tout cas pour vraiment lire ce titre là, il faut déjà commencer par lire Okutonoken parce que je pense que sinon on comprend pas vraiment grand chose, ou alors vraiment c'est un récit carrément à part. Ça aussi j'aimerais bien savoir parce que les dessins j'ai vu ont l'air cool. Toki, enfin je pense que c'est Toki, qui justement est mise en avant dans cette oeuvre là, a l'air assez stylé. Donc ça peut potentiellement intéresser pas mal de monde comme moi, donc dites-moi tout ça si vous avez plus d'informations, j'ai répété déjà pour ce premier titre 1500 fois plus d'informations, il faut que j'arrête de faire ça absolument. Le gros des nouveautés de chez Crunchyroll sortira surtout en mars, il y a 4 titres, pas moins de 4 titres. On va commencer par les 2 moins importants entre guillemets parce que bon ça peut toujours être cool. On a Level Up Disaster Divine Power qui sortira au prix de 7,29€ qui est complet en 5 tomes et qui nous parle en gros d'un geek qui joue fortement en ligne. Et un jour le monde va avoir une mise à jour et il va y avoir des monstres et c'est écrit que les losers d'aujourd'hui seront peut-être les vainqueurs de demain. Voilà, petite intrigue comme potentiellement on peut en avoir à chaque fois au niveau des mangas qui reprennent un peu le jeu vidéo et la vie réelle. Donc à voir si pour ce titre là c'est bien fait ou non, si c'est assez cool ou pas, encore pas mal de questions pour ce titre. La deuxième oeuvre s'appelle Les récits d'Obanas artisans de l'étrange, ça sortira au prix de 14,99€ si je ne dis pas de bêtises. Ça sera un one shot qui a été fait par l'autrice ou l'auteur de Blue Exorcist. En tout cas au moins sur le scénario peut-être qu'elle a participé un peu au dessin puisqu'il y a une autre personne qui participe également au dessin. Le synopsis a l'air plutôt intéressant puisqu'on est sur des gens qui achètent des maisons et dans ces maisons il y a des fantômes, des situations un peu surnaturelles. Ils font appel à des gens pour essayer de contrer ça, des gens du bâtiment pour essayer de contrer ça, malheureusement ils n'y arrivent pas. Donc ils font appel à un gars qui a le pouvoir justement de parler à ses fantômes, à ses esprits un peu surnaturels. Il permet la cohabitation entre les humains et ses esprits surnaturels. Donc ça peut être assez intéressant en plus en one shot. Les dessins j'ai vu ont l'air assez cool. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et les deux autres titres pour Mars, ça sera dans un premier temps IQ les as du volley où on va suivre un petit gars qui fait 1m63 mais qui veut absolument faire du volleyball. Et il se démarque par sa détente fulgurante qui va un jour se faire humilier par un gars, un passeur hors normes. Il va rentrer dans un nouveau lycée ou enfin bref dans une nouvelle team. Sauf que vous le savez, le gars qui l'a humilié ça va être son coéquipier maintenant. Donc ils vont devoir cohabiter ensemble et ils vont devoir un peu redorer le blason de l'équipe dans laquelle ils sont maintenant. Puisqu'ils ne sont plus titrés, ils ne sont plus champions. Donc ils vont essayer de surmonter tout ça. Et bien sûr IQ c'est peut-être l'un des plus gros shonen de sport du Japon. C'est une réédition là qui s'appelle Smash Edition. Il ne faut pas passer à côté. Après est-ce que je me le ferais ? Je ne sais pas mais franchement j'ai quand même bien 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 envie. Et la dernière oeuvre de chez Crunchyroll ça sera Kuroko Basket. C'est également une réédition un peu dans le même format que pour IQ. Là ça s'appellera la Dunk Edition. Et bien sûr ça reprend forcément l'histoire. Et l'histoire c'est quoi ? Un peu la même chose qu'avec IQ. On va être avec deux protagonistes qui vont devoir être coéquipiers dans la même équipe. Il y en a un qui revient des States, des Etats-Unis. Donc son niveau basket il est quand même assez bon. En tout cas il a pris de la bouteille là-bas. Et on a un autre qui faisait partie d'une génération un peu dorée. Donc pareil ils vont devoir aussi également faire équipe, être coéquipiers. Pour gagner potentiellement le championnat. Donc ça reprend un peu la même histoire. C'est un peu plus court. Donc à voir. Kuroko Basket je sais que ça ne fait pas forcément partie de mes titres favoris au niveau du basket. Puisque d'abord je dois bien sûr me faire slam dunk. C'est la priorité number one pour le basket. En avril on aura Hokkaido Gals are Super Adorable. Qui sortira au prix de 7,29€. Il y a actuellement 12 tomes en cours au Japon. Et ça nous parle de quoi ? D'un lycéen qui doit quitter Tokyo pour remonter dans le nord. Et dans le nord il fait forcément plus froid qu'à Tokyo. Et il va être un petit peu perdu. Il ne sait pas où il est. Il va arriver à un arrêt de bus. Et sur cet arrêt de bus là. Enfin en tout cas au niveau de l'arrêt de bus. Il y a une fille qui elle est courte vêtue. Voilà avec des gros nénés. Et va commencer un peu cette histoire entre les deux. Du classique hein au Japon. Du classique après à voir pourquoi cette série se démarque des autres. Si vous avez des infos. Je suis preneur. Je n'ai pas moi grand chose à dire sur ce titre là. La couverture m'a plu. Après pour le reste à voir. Et la dernière oeuvre de chez Crunchyroll s'appellera Babel The New I Can Den. J'essaie de bien le dire. Ca finira en 10 tomes. Et ça sortira en mai. Franchement j'ai vu les dessins. Et ça a l'air vraiment très 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 cool. Donc je commence directement par ça. Parce que je trouve que le coup de crayon est assez beau. Alors j'ai vu deux planches. Je vous en propose qu'une. Parce que l'autre elle était. Et elle va être sûrement de qualité dégueulasse. Pour le montage. Donc malheureusement je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà les dessins ont l'air vraiment vraiment sublimes. L'histoire bah après c'est à voir si c'est vraiment très très bon. Mais on est un peu dans un village. Où il y a la famine. Où voilà il y a... Enfin on n'est pas dans... Voilà on n'ache pas dans le bonheur. Et le clan de cette famille là va envoyer la princesse reconquérir un peu on va dire une divinité. Donc la divinité du chien. Et bah cette divinité du chien normalement va leur permettre de battre les forces du mal. Qui peut vraiment s'y trouver autour de leur village. Mais est-ce que ça va suffire ? Ca c'est la grande question. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'ils vont réussir ou non ? Normalement bien sûr qu'ils vont réussir ça finit toujours bien. Là c'est un seinen. Franchement les couvertures aussi je les ai vues. Bon là je vous propose qu'une seule couverture. Mais les couvertures sont vraiment aussi très jolies. Donc pourquoi pas pourquoi pas. Après honnêtement j'en ai pas du tout entendu parler pour le moment. Après mais on a largement le temps de voir venir. Donc on la va laisser ça en suspens. Et on va commencer bien sûr les autres séries en attendant. On en a fini avec Crunchyroll. On va commencer maintenant avec Mayan. Mayan ils ont que 3 titres à nous proposer. Et bah déjà je voulais quand même dire merci à Mayan pour le prix. Puisque ça sera tous au prix de 6,95€. Donc ne pas augmenter leur prix vraiment. Ça c'est incroyable. Je trouve ça merveilleux de leur part. Un grand merci à eux. Vous faites du travail de malade. Même si parfois bon vous avez des retards. Mais bon voilà vous avez. Vous vous augmentez pas les prix. Et ça vraiment encore une fois merci. Mayan ils ont annoncé pour le moment que 3 titres. Et les 3 titres sortent en janvier. Donc je pense qu'ils auront d'autres titres derrière à proposer. Et j'espère une énorme annonce. Comme ils en ont l'habitude avec un système d'abonnement. Puisque c'est des spécialistes pour ça. Donc je pense qu'ils nous réservent quelque chose. On verra bien. En tout cas le premier titre s'appelle Les Allumés du Conseil. Où on va suivre une fille qui pour éviter le redoublement doit intégrer un conseil. Sauf que ce conseil c'est vraiment des mecs bizarres. Puisqu'il y en a qui sont pervers. Il y en a qui sont complètement cons. Donc on va avoir un peu cette histoire là. Où on va suivre plusieurs personnages vraiment différents dans un même conseil. Donc ça s'annonce assez marrant. Assez drôle avec pas mal de petites situations comme ça. A voir, à voir. Il y a actuellement 5 tomes en cours. Le tome 1 et le tome 2. Comme d'habitude Chameyan ils font tout le temps ça. Sortent simultanément en janvier. Bah si vous l'avez déjà acheté. Ou si vous avez des infos au moment où vous regardez la vidéo. Comme d'habitude. N'hésitez pas. Le deuxième titre sera assez court vu que ça finira en 4 tomes. Ça s'appelle Tadokoro-san. Et on va suivre la romance entre deux filles qui partagent la même classe. Il y en a une c'est l'élève en tout cas qui sort du lot. Voilà assez intelligente etc etc. Et l'autre par contre elle passe son temps à dessiner un peu introvertie. Donc dans le fond on va dire de la classe. Ça je sais pas mais je le rajoute en prime. Par contre ce qui se passe c'est qu'à la fin des cours ils se retrouvent tout le temps à deux. Voilà elles sont tout le temps à deux en train de lire des mangas, en train de se raconter des histoires, en train de se balader etc etc. Et elles vont dangereusement se rapprocher. Voilà pour sûrement finir ensemble vu que c'est en 4 tomes. Alors là je prends mon téléphone sinon pour le dire et la séquence va être trop 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 longue. C'est Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story. Il y a actuellement 8 tomes en cours et le tome 1 et le tome 2 sortent simultanément. Et là pour le coup je pense que c'est une suite d'une suite d'une suite ou que c'est une histoire vraiment à côté puisque ça s'appelle Side Story. Donc c'est une histoire qui reprend un peu l'histoire principale puisque ça provient d'un autre titre qui ressemble fortement. Voilà et franchement j'ai essayé de lire le synopsis et je peux pas vous faire un résumé. Voilà donc allez le lire. Je comprends pas parce qu'en gros c'est une fille qui suit une sorte de créature. Et cette créature est en rapport avec son rêve qu'elle fait pour poursuivre une inconnue. Voilà j'ai rien compris. Franchement là c'est des trucs qui me dépassent. Et je pense qu'il faut d'abord lire l'histoire principale pour vraiment comprendre le fin mot de cette putain d'histoire. Désolé pour le gros mot mais pour le coup je n'ai rien compris. Et ça m'embête un petit peu de vous proposer rien à part le titre, à part les tomes etc etc. Voilà désolé pour ça. Et bah voilà c'est terminé pour cette vidéo Crunchyroll slash Mayan. Je pense que Mayan voilà on n'est pas au bout de nos surprises. On attend les annonces avec grande impatience les autres. Et Crunchyroll bon ça a l'air pas trop mal ce qu'ils proposent avec des rééditions assez cool. Des titres qui peuvent peut-être aussi sortir une petite pépite par-ci par-là. Comme les autres maisons d'édition peuvent le faire également. A voir. Moi je vous dis à bientôt. Tanoshimu. T'es une petite pépite par-ci 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 Merci.